on arrive à la frontière du ghana ça va être la surprise du chef comme à chaque frontière en fait en afrique on a toujours du stress parce que on sait jamais à quoi s'attendre surtout nous parce qu'on n'a pas le cpd en face ça va être de la rigolade mais nous c'est toujours compliqué en fait voilà là on arrive à un premier poste douanier voilà hop pour le ghana on passe tranquille voilà allez c'est passé je pense qu'on va devoir s'arrêter aller donner des papiers à même temps il faut garder le papier sur le je pense qu'il faut qu'on aille là pour donner ah voilà pour donner les papiers les premiers papiers je crois que ça doit être ici aïe 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 chaque fois c'est un stress mais alors non il faut que tu restes derrière reste derrière reste derrière parce qu'il faut passer là recule il y a un truc tout bizarre ici je sais pas trop ce que c'est pour l'instant je ne vois personne des cendres voilà donc là on passe je sais pas trop ce qui se passe allez vas-y voilà je sais pas pourquoi on est passé par là aucune idée mais on cherche pas à comprendre on suit le mouvement et voilà donc je sais même pas ce que c'est là attend vas-y donc qu'est-ce qu'il dit c'est demi-tour parce que a priori c'est le bureau des douanes ils nous ont pas arrêté et nous il nous faut un laisser passer et eux ils doivent se faire tamponner le carnet donc on va aller voir c'était peut-être pas là peut-être ça a changé voilà nos amis ont fait tamponner leur cpd leur carnet de passage en douane pour la côte d'ivoire donc ils sortent de la côte d'ivoire il fallait absolument le tampon mais nous maintenant on va voir au niveau de la douane du ghana qui devrait nous faire une vignette touristique d'après ce que j'ai compris donc ça devrait se passer tranquille affaire à suivre là bas il y a un peu de piste aïe 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 bon ça va être un petit bout allez on va rester positif on veut plus de piste encore 300 mètres donc là maintenant on arrive à la douane du ghana et on devrait avoir notre vignette touristique et nos amis doivent tamponner leur cpd voilà donc on va voir ce que ça va donner donc l'aventure continue c'est à chaque fois et là heureusement Angelica elle a dit mais c'est bizarre ils nous ont laissé passer ils n'ont même pas tamponné le cpd ils n'avaient pas de tampons ils ne savaient pas comment remplir enfin le chef n'était pas là ils nous laissent passer ils s'en foutent quoi en fait et alors ils s'en foutent royal bon bah apparemment la douane c'est pas ici voilà au revoir chers messieurs voilà hop on avance alors poste de contrôle ça a été sympa très compliqué comme vous pouvez le constater donc évidemment on a de la piste on nous l'avait dit qu'à ce poste là il y avait un peu de piste bon bah écoutez c'est rien du tout à côté de la guinée c'est de la rigolade pour nous là franchement c'est rien du tout donc notre ami est en train de voir avec eux qu'est ce qui se passe Jean-Jacques il stresse donc on va voir si on doit s'arrêter ici ou pas je crois pas alors on est obligé de faire demi-tour parce qu'à la sortie de la côte d'ivoire le gendarme aurait dû nous tamponner le passeport mais bon il n'avait pas envie donc au Ghana ils nous ont refoulé on a eu droit au contrôle sanitaire contrôle fièvre jaune et Covid et c'est la première fois depuis qu'on est parti qui contrôle le carnet de vaccination Covid voilà incroyable ok donc avance on avance ils ont oublié de tamponner le passeport ah ouais c'est vraiment le folklo on se dirige vers le tout premier poste on fait marche arrière ben c'est vraiment mais j'ai jamais vu ça même sur les autres frontières c'est quand même plus sérieux là c'est c'est le bordel ben voilà on retourne au poste premier on va faire tamponner nos passeports sortie de la côte d'ivoire au poste douanier de la côte d'ivoire pour retourner faire tamponner parce que là c'est la douane je crois que c'est après hein pour faire tamponner les passeports les mecs ils sont pas allés hein c'est vérifié euh non mais je rêve quoi je veux dire nous on veut juste faire tamponner le passeport alors comme vous pouvez le voir hein les frontières c'est une corde et il y a un gars qui dort c'est ici ou c'est ici ? oui oui c'est vrai on a fait tamponner nos passeports et puis donc maintenant on attend nos amis et puis on file pour la douane là ben les voilà pour la douane du Ghana c'est ça le plus dur a priori ça devrait être cool parce qu'ils vont nous faire une vignette touristique normalement alors on repasse à la douane de côte d'ivoire mais bon là cette fois-ci voilà c'est toujours aussi défoncé allez hop et on file à la douane du Ghana attention les yeux là ça rigole plus allez c'est parti il fait une chaleur mais euh 38 quoi là c'est plus l'humidité je vous raconte pas on dégouline quoi donc là normalement euh on passe tranquille voilà on va arriver au contrôle sanitaire qu'on a déjà fait donc ils vont nous laisser passer oui on va arriver au contrôle sanitaire oui c'est ce que je dis hop ici c'est le poste du contrôle juste pour faire beau et on va avoir un petit peu de piste apparemment comme d'hab l'Afrique c'est comme ça donc là je pense qu'on va devoir présenter les pastoires tamponnées euh... je sais pas il faut reculer ouais ouais je pense qu'ils vont nous laisser passer ouais ouais ah oui c'est un bordel donc ils nous laissent passer ouais parce qu'ils nous ont déjà contrôlés voilà haha hop donc maintenant on file là j'ai toujours mal au ventre à chaque fois hop voilà voilà le contrôle maintenant du Ghana migration et douane donc là on arrive au poste du Ghana premier poste de contrôle on va sûrement devoir voilà on me suit je pense qu'on va se garer là-bas ouais on va se mettre à l'intérieur ouais parce qu'on a très droit aller faire ça ça doit être la douane je pense je vais en parler au tour Autorouti bon allez surprise bon ben ils ont pas voulu nous laisser passer sans le CDP on s'est pris un râteau donc on va à un autre poste frontière en fait il y en a encore deux et là on monte au nord et on va bien voir donc voilà c'est la première fois que ça nous arrive mais bon on s'y attendait hein de toute façon donc euh voilà on va tenter notre chance à Soco bon on arrive au deuxième poste frontière donc il y a 9 km de pistes et là on vient de se faire 270 km une route toute neuve magnifique on a fait ça super vite il est 17h et là c'est l'heure de vérité là franchement euh on est pas bien parce qu'on a les passeports qui nous ont été tamponnés au niveau de la douane de Côte d'Ivoire comme quoi on est sorti du pays donc là il faut absolument qu'on passe voilà il faut qu'on passe on aperçoit un bâtiment aïe 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 ah ces frontières moi ça me fait ça me fait vraiment flipper quoi là j'avoue que j'emmène pas l'argent hein même Jean-Jacques on emmène pas l'argent hein Jean-Jacques et oui aïe 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 de Sopo donc voilà passé pour la douane du Sénégal rebelote contrôle machin sanitaire enfin il fait perdre un temps de fou et là maintenant on arrive au Ghana et là on est au poste on arrive à la au poste frontière du Ghana avec des routes défoncées euh bon bah voilà donc là c'est vraiment l'heure de vérité parce qu'on a un tampon euh de douane ivoirienne comme quand on est sorti du pays donc si là ils nous laissent pas rentrer on est mort alors voilà on a dormi ici à la douane du Ghana et normalement on devrait avoir nous laisser passer mais c'est pas encore dans la poche donc tout est possible on flippe grave bon bah les amis deuxième nuit au poste frontière du Ghana euh on a toujours pas de papier donc comme il y a eu un gros orage tout le système a planté hier c'était dimanche le douanier est venu nous voir s'excusant en disant bah écoutez on espère que vous l'aurez demain matin donc c'est à dire ce matin a priori ils vont tout faire pour qu'on l'ait c'est encore très 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 nuageux ici quand il pleut c'est monstrueux on a eu une peur de cet orage il y a pas cette nuit mais la nuit d'avant donc voilà donc le papier est prêt hein tout est prêt sauf qu'ils peuvent pas l'imprimer donc euh on en a on en a marre là il faut qu'on bouge là c'est ça fait chier de rester planté comme ça puis on va avoir les preuves du téléphone après il va falloir trouver quelqu'un qui nous prête sa carte d'identité parce qu'au Ghana on peut pas avoir de carte sim si on est pas résident ghanéen donc euh waouh ça s'annonce bien le Ghana allez voilà où on est voilà où on est alors là bas au bout on a pas le droit de s'y mettre parce que a priori c'est une zone non surveillée on voulait se mettre au fond là-bas pour se doucher dehors et tout tranquille impossible parce que ces non surveillés nous ont demandé de nous mettre là donc on se met là on est en sécurité on est bien et on a un point d'eau juste à côté en dehors «Abelle m'éviter » «Abelle m'éviter » «Abelle m'éviter » «Abelle m'éviter »